Allez, on est back SFB News Like, share, subscribe, follow Merci encore de nous écouter Merci encore de nous suivre, on aime ça Répondre à nos questions, guys Alright, NBA Wow Wow, wow, wow NBA a eu tellement d'action Beaucoup d'upsets On va commencer avec le premier upset Boston, Brooklyn Nets C'est pas un upset C'est un upset C'était pas un upset La manière que les Celtics jouaient Depuis la fin de la saison jusqu'à live Je comprends, mais là on parle de Playoff KD Playoff KD Si vous me donne ça Yo, Playoff KD est there bro Y'a pas que tu l'offres KD L'off KD la saison C'est l'année passée C'est l'année passée Là cette année Pour les gens qui ne savent pas Présentement Boston mène la série 3-0 On parle d'un sweep Pour une équipe Brooklyn Nets Excusez-moi On parle de Kevin Durant Le gars que c'est le prochain goat après le run Right? C'est ça qu'on dit C'est fini là Là c'est fini C'est fini Le débat est terminé C'est Janis C'est Janis Comme la série allait être tight Les games ont été tight C'est juste Ils sont variables de gagner Mais qu'est-ce que les gens ne vont pas réaliser C'est que Tu regardes la fin de la saison Kari et Durant sont revenus Ils ont eu une chance De pouvoir finir sixième Et pas être dans le play-in Ils ont still fait le play-in Déjà là Ça devait être une alarme Si c'était si bon que ça Ils auraient juste gagné Tout leur game Puis ils n'auraient pas fait le play-in Le fait qu'ils sont still tombés dans le play-in Parce qu'ils avaient eu assez de games Pour pouvoir en sortir Ça prouve déjà qu'ils ne sont pas bons Au point qu'ils peuvent juste battre N'importe qui N'importe quand Ouais Je sais que Charlotte les avait battus Charlotte c'est une team Qui devait faire le play-in Puis checker s'ils ont fait le play-in Atlanta les a battus Comme je pense La seule team qu'ils ont battu C'est Jean-Cleveland Puis même là Ils ont struggled avec Cleveland So Puis quand tu regardes C'est Kedi La team sait très bien C'est Kedi et Kari Ouais Et qu'il n'y a pas d'autres joueurs Ouais c'est ça En play-off Qui ne joue pas Kedi À part la game 1 Kari a joué Mais Kedi a joué aucune game So si tu me dis La team est basée sur Kari Kedi et Kari Puis c'est Kedi et Kari Qui jouent pas Tu ne devrais pas être surpris Que tu es en train de perdre 3-0 Ouais Je suis très d'accord avec lui Parce que C'est qui qui va marquer des points Si Kedi ne marque pas de points Bruce Brown C'est qui Bruce Brown Yo il average 20 points Par game C'est lui qui est en train de jouer Je suis d'accord avec vous Mais C'est comme Je sais c'est pas Au début de la série Tu dis c'était Bruce Brown Le meilleur joueur Non Non mais Ça pour de vrai Bruce Brown fait ses points là Parce que Les Celtics Le force À faire ses points là Il double team Kedi Double team Kari Il laisse Bruce Brown tout seul Puis il dit Même si tu fais 20 points Même si tu fais 20 points Tu vas pas nous battre Ouais Tu vas pas faire 40 points C'est ça Tu vas pas faire 40 points Quand même si tu commences hot la game T'es pas un roster Éventuellement tu vas cool down Le average va revenir Tu vas faire juste des breaks Puis c'est ça qui arrive Bruce Brown là dans le premier quart Il te fait comme 10 points 10 points Au first half Il a genre 16 Puis à la fin de la game Il finit avec 20 Exactement Parce qu'il est pas constant Puis il est pas capable de rester constant comme ça T'as besoin que Bruce Brown fasse 40 points pour gagner la game Bah arrête là Tu peux te faire sweep Puis tu sais On parlait beaucoup de Mills Qui pouvait venir les aider Parce que tu sais Quand Kari était blessé C'était Mills qui était là pour Depuis que Kari est revenu Mills a peu autant de temps Mills jouait mieux avec James Harden Quand James Harden était là Puis moi c'est vraiment Kidi Qui sont average de shot Présentement et affreux Mais ils shootent même pas autant que ça Ça qu'ils font Mais le premier game Il a shot beaucoup Puis il était comme 1 en 10 Au half Mais ça l'est pas bien Bricks 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 Je comprends Pourquoi t'es shook Parce que la defense des Celtics Est on deck depuis Christmas C'était la meilleure différence Avec celle de Dallas Tu avais tout à fait raison Mais moi je pensais que Kidi faisait partie des gens Qui étaient un guardable To guard tout le monde Ouais c'est exactement Mais là Jason Terum t'a dit Kidi ain't shit Ouais oui là présentement Kidi ain't shit C'est vrai Puis je veux pas Débattre ça Puis moi je suis content Moi je suis heureux C'est vraiment heureux Comme Lebron n'aurait pas Pris la douceur Exactement Lebron n'aurait pas Accepté ça Mais Lebron n'aurait pas Été capable de prendre La last minute winning shot C'est pas grave Il aurait fait 38 points Il a fait sa job Ah c'est vrai Le supposément Deuxième gold 8 points Dernière game Comme ça Pas hier Excuse moi 16 points Dernière game 16 points Carrier Irving 16 points Tu me donnes quoi En playoff Boston est dangereux man Oui je comprends Mais on parle d'un gold Non mais c'est Boston est arrivé Parce que si tu regardes Ces deux gars là C'est des gars ISO C'est des ISO guys Boston est arrivé C'est simple Quand ils ont la balle On va envoyer un double team Puis les gars Sont pas nécessairement Sauf faire la passe C'est ça Tu regardes Tu as été Lebron Puis ou Janis Si tu fais ça Ces gars là Tu check un triple double C'est fini là Ok Tu regardes Quoi qu'il dit Il y a eu une meilleure game Par la passe Cette game La dernière game Mais Il y a comme 5 turnover Tu veux rire Tu sais qu'est-ce qu'il manque Dans cette équipe là James Harden Tu vas double key Ok ouais Si les trois sont dans la même team Oui mais James Harden aussi C'est un autre C'est trop grand soeur En fait Carrie c'est pas un grand soeur Il t'a montré Que c'est pas un Ryder Lui il fait le ramadan Il s'est mis un handicap Exactement Il s'est pas mis un handicap Il y a un handicap Remets James Harden Avec les Nets Tu vas double key Même si Même si Tu t'en vas double Je t'en vas aussi Le KD Ouais parce que Le problème c'est que James Harden était là Et après c'est quoi sa position Ouais il fait même pas shot Est-ce qu'il peut shot Est-ce qu'il peut pas shot Blablabla Même là ça aurait été Ça aurait été pire je pense Il aurait forcé des passes Qu'il ne devrait pas faire Mais moi pour le reste Que je trouve Parce qu'on est quand même Longtemps sur cette game là Mais KD Surtout la dernière game Ça me dérange pas Qu'ils ont perdu Les deux premières games A Boston C'est à Boston C'est la meilleure team Entre les deux C'est pas grave Comme la série commence Quand tu perds une game Chez toi La première game Home Même si tu perds Je m'attends Parce que les gars arrivent Ils ont Moi je m'attendais Comme KD Viens faire un 50 points Là Ok Il est même pas venu shot Pour faire 50 points Je pense même pas Qu'il y a 26 Tu es supposé arriver Dans cette game là Il te dit Je vais 30 à temps 30 à temps Normal Ok Même si je fais 15 en 30 Non 15 en 30 C'est boosté Même si je fais 10 en 30 Ok Je dois aller au future 10 fois Je m'en fous De ce que j'ai à faire Je fais les shots KD est arrivé dans la game Comme si Ok non c'est un practice On est style dedans Si je perds Ça va pas être 3-0 Comme bro Non Il est déjà parti sur la beach Oh ouais Cancun En tout cas Donc sweep ou pas sweep Non 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 Ils vont gagner la prochaine Et ils vont perdre à Boston Moi demain Je pense que c'est demain Ou après demain Prochain game Je Choc Comme KD et Kyrie Sont capables de gagner Une game Comme S'ils gagnent pas S'ils sont sweep Tu veux blow up la team C'est tout Ouais Moi je dis Pas sweep Moi je dis sweep En plus ils disent Ben Simmons va Non Je sais pas pourquoi Ben Simmons va faire quoi Il peut peut-être Defend Tatum ou Brown Le gars il va faire Show de l'année Il avait une blessure au dos Puis tu vas me demander De defender le meilleur joueur Sur le terrain En ce moment Mon chien C'est drôle Je l'ai juste dit C'est drôle C'est drôle Bon Raptors Le Raptors On pensait qu'ils allaient faire sweep Ils ont gagné La quatrième game Home Ma question c'est L'ont-ils mérité Cette victoire là Ben Oui Parce qu'ils ont Et au dernier quart Les refs Les refs Ont pas voulu Que les nets Reviennent Les 76ers On va aller dans la game Drick a payé quelqu'un Drick a payé quelqu'un Parce que Les trois premières games Quelqu'un des Sixers A payé les refs aussi Mais non Il y avait des soft calls Sur un beat Mon gars Depuis le début de la série Non mais je veux dire Les fautes qu'il y avait Dans cette game là C'était Des fautes Qui empêchent Je veux dire Tu vois Tobias Harris a le ballon Il drive Puis Il y a même pas Il y a juste Comme pendant qu'il dribble Son bras lève Si Akam a fait Comme si Il a pris un coup Dans la face Oh foul Offensive foul Comme si Il a fait de même Puis je pense Il y en a eu deux De même Quand il était Genre à trois points Du point de gap Là Toronto Ont pris un petit avantage Mais anyways C'est Moi je trouve Ils ont mérité Cette game là Quand même Même si les refs Ils ont donné Un petit push Pas grave Ça arrive tout le temps A plein de teams A plein de joueurs Puis moi je pense Que le facteur Qui était le plus important Dans cette game C'est le fait Qu'ils ont finalement Ben Ils ont pas finalement Le corps à 28 A lâcher Donc je pense 28 était blessé Depuis le début de la série Tu pouvais le voir Le gars Il y a une game Il a fait 4 en 17 Là 3 points Il fait juste Vous pouvez des breaks La game Ils ont perdu Avec la large shot De Embiid Cette game là Je dis pas que Embiid Je dis pas que 28 peut bloquer Embiid Mais il a pas sauté Non Ok Il a pas sauté Il a pas sauté Pour bloquer Tu sais Que le shot clock Est fini Il doit shooter Juste de ça C'est Non mais il est fou Que c'est Embiid Qui a rentré Cet 3 points là Moi je t'ai shoot C'était un 2 points C'est un 3 C'est 3 points Ok C'est 3 points Mais Mais Femid aurait fait Un plus beau effort D'accord avec vous Mais c'est Embiid Non non Il y a juste Il est allé Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé comme si Il allait still Il allait prendre Tu sais que tu dois Tu sautes le plus haut Que tu peux Exact Pis Embiid Si ça rentre Ça rentre C'est tout Mais il a pas mis Tu vois que son corps Le permet pas Le max effort Moi je pense C'est ça qui est arrivé Embiid t'a dit C'est Embiid Je pense pas Qu'il va rentrer 3 points Embiid a Ok Embiid a une shot La 3 points Je dis pas Embiid a pas une shot Mais Si Embiid a pense Quelque chose comme ça Dans sa tête Tu peux le foutre Dehors de ta team Ok Parce que T'es en train de me dire Un gars qui compite Pour être MVP Or Je le vois à la 3 points Qui fait une game Pis il va pas prendre la shot Comme Tu sais que c'est une shot De MVP Tu comprends Mais en même temps Ca reste Embiid Comme Frank a dit Ok Mais c'est qui dans la team Qui allait prendre la shot James Harden Ok Vous avez pas regardé la saison James Harden est hors Danny Green Non C'est vrai Embiid ou Terrence Maxi That's it C'est ta T'as raison Ta game winning shot Ton MVV Et tu dis Tu peux la donner à Embiid Oui Mon MVV C'est toi le coach Tu dis On donne ça à Embiid Oui Mon MVV D'accord C'est quoi Je veux pas débiter Parce que c'est comme Embiid c'est pas LeBron LeBron a fait pass Embiid a dit Non I'm that guy Je prends la shot J'aime le match J'aime le match Quand t'es le all-star Quand t'es le centerpiece De la team C'est ta shot C'est ta shot Ok Même si c'est Janis C'est ta shot Janis Janis Oui Oui Janis Oui Prends la shot C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Parce qu'il y a pas le temps C'est pas comme si je peux faire un play Où je dois set up quelqu'un C'est vrai C'est un in ball Et dès que tu prends le ballon Tu dois shooter Si t'es un meilleur shooter Ok Mais Arden est off Arden est off Arden toutes ses shots C'est un ISO C'est drip drip step back Y'a pas le temps de faire tout ça So T'as besoin d'un gars Qui peut juste prendre la balle Fedewey Qui est meilleur Fedewey dans cette team là Embiid Puis Embiid Comme il fait Il peut faire 2-3 points par game Environ C'est still fou Mais j'aime le mindset Ah yo Arrête Maintenant toutes les positions On peut prendre la 3 points Ça c'est vrai J'aime le mindset C'est toi l'MVP Tu prends la la shot C'est toi le meilleur joueur C'est le court Tu prends la la shot Je suis d'accord Mais c'est still l'MVP Il average quoi ? Un attempt de 3 points par game Ou deux ? Non il y en a deux par game Il y en a deux par game Presque deux par game C'est son deuxième Il y en a Il y en a attempt Comme 4-5 là Ah je vais te le donner Juste parce que c'est l'MVP Regarde les stats De Embiid À la 3 points Ils sont comme C'est un shooting big là C'est juste qu'il peut tellement Il vivre au futuro Qu'il n'a pas besoin De shooter aux autres 3 points C'est comme stupide Qu'il soit autant à la 3 points Quand il peut juste dominer Dans un paint Oui tabarouette Il attempt 8-3 points Cette game là La game d'avant La game qu'il fait sur Fedewey Il a fait 8-8 Pour comprendre pourquoi Cette game là Peut-être qu'il a filé C'est pas cette game là C'est son Il s'en shoot 2-3 points 1-2 0-2 2-2 0-4 2-3 Il attempt pas beaucoup De 3 points Mais je suis d'accord Il est rentre Mais c'est parce que C'est stupide qu'il attempt Autant de 3 points Quand il peut juste dominer Puis avoir des forces Dans notre paint Il peut faire plein d'un one C'est vrai Ça avait vos 3 points Si il était pas aussi Boosté dans notre paint Il shooterait beaucoup Plus de 3 points C'est là que ma prochaine Question vient Le small-big des Raptors Quand tu te joues Contre un big-big Ça n'a pas fonctionné Ça n'a pas fonctionné Tu te fais bully Tu te fais bully Tu te fais bully Toute la game Toute la série Comme pour la raison Pourquoi les Raptors Donnaient des problèmes Avec à 76 years avant Ils avaient Marc Gasol Marc Gasol était Embiid pouvait pas Le push-push Tourner Enfin N1 Comme c'est Embiid pouvait pas faire ça Là t'es comme Tassia Cam Scotty Barnes Oui Les gars sont Ils ont un skills Défensivement Pour faire des steals Des affaires Mais ils peuvent pas Guarder leurs men One-on-one Puis ils sont toujours En train de reach Ils seront post-up Tout le monde S'est fait post-up Et nous on prend des fouls C'est comme les gars C'est qui next C'est ça la game pour Embiid Quelqu'un se fait sub-out Embiid fait deux fouls Sur le prochain Il se fait sub-out Embiid fait deux fouls Sur le prochain Parce que les gars Qui sont off the bench Encore plus PT Comme Mabat Comme Chris Boucher Arrête là C'est tellement skinny C'est pas C'est Contre Embiid Oui Même s'il peut faire Ses affaires en offense En defense Il y a Mabat Embiid là Il est comme Ça passe pas Il est comme Cookie Moi je suis le rapteuse Au moins je vais aller chercher Un center Même s'il est off the bench Le center Puis j'ai besoin d'un gars Oui ils vont faire ça Next year L'off season Juste un center Un gars de 7 pieds 2 7 pieds 1 Il n'est pas défensif Quand Embiid est sur le terrain Tu le mets Quand Embiid va sur le banc Avec un petit peu de muscles Un petit peu de poids Non venez On doit être Our way back in the day Back in the day C'est une légende Non mais c'est juste Un gars Un gars que tu vas jouer Comme ça Ça se veut qu'il prend plein De DMP Mais dès qu'il joue contre Embiid Ok ce gars là joue 15 minutes C'est tout Moi aussi Il joue 0 game Dès qu'il joue contre Embiid Ok ce gars là va jouer beaucoup T'as besoin d'un center Qui empêche Embiid De faire 10 à 15 points Dans le paint C'est possible Est-ce que vous pensez Qu'ils vont revenir Les Raptors Non Non T'as fini C'est ce soir Woodenorf C'est ce soir Non C'est demain je pense Demain T'as fini demain je pense Désolé Quoique Doc Rivers a un track record De perdre les séries Quand ils gagnent 3 à 1 Ils chocent Mais là ils ont commencé C'était 3 à 0 Ça serait encore plus fou là De perdre 3 à 4 games de suite Si ils perdent ça Doc Rivers est renvoyé C'est fini C'est fini sa carrière Il battait au broadcasting C'est vraiment ça A quel point c'est la faute du coach Si ton équipe chocke 4 games de suite Pas la première fois Pas la deuxième fois Non mais Ça veut dire que ton coach Ça veut dire que ton coach Ton mindset Il fait pas d'ajustement Exact C'est ton pre-game speech qui est trash Ton pre-gain En tout cas Uta Jazz La série est de TIE 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 De 2 Contre Dallas Je peux pas aller trop dans les détails de Dallas Je peux parler avec les détails de Uta Jazz Un sujet en particulier Est-ce que Uta devrait mettre dehors Rudy Gobert Yo Nicky c'était mon boy Rudy Gobert Tout le monde le sait J'aime pas ce gars là Je vais dire qu'il est trash C'est un skill set Skill set qui est dépassé dans la NBA Uta Donchich était pas là pour 3 games T'es supposé être 3-0 Merci T'es pas supposé être 2-2 Comme là T'es pas supposé Ils perdaient là Après 3 games Dallas gagnait la série Comme là Ils ont gagné Ils ont reçut à gagner hier Pendant que Donchich est revenu Pour sa première game Clairement Donchich T'es pas encore full go Il est encore bouillé Non mais je veux dire Quand ta star revient La première game Comme les gars jouaient probablement mieux C'est comme avec Jammer C'est pas que Donchich est pas bon C'est juste que les gars avaient Une façon de jouer sans lui Qui fonctionnait bien Maintenant il crase un peu la chemistry Mais en tout cas Tu regardes la série Puis Moi je suis un gars J'aime Utah J'aime Donovan Mitchell J'ai regardé cette série là Gobert Ce gars là en direct Il est attaché au milieu du bain Comme il y a une chaîne à son pied Puis il peut pas sortir Puis qu'est-ce que Dallas fait C'est que Dallas N'importe qui qui a le ballon Il va dans le paint Non non c'est pas ça qu'il fait Il va dans le paint Il couque son gars Peu importe Parce que les gars de Jazz Defendent tout mal Il rentre Là Gobert Mais le gars de Gobert Est à la 3 points Là Gobert Il peut pas s'empêcher D'aller dans le paint Le gars il va Il fait la passe à la 3 points 3 points Maxi Kliber Vous pouvez regarder Ses stats à 3 points Maxi Kliber La première game On l'a pas trop utilisé Je pense qu'il a fait 2-3 points La troisième game Je pense qu'il a fait Il a fait environ Je pense qu'il a fait 5-3 points Ou 6-3 points Puis la En tout cas Depuis la deuxième game Il les a sautés de la 3 points C'était ça le match-up Là C'était lui Gobert reste dans le coin Brunson va Va faire ses affaires Passe 3 points Puis c'est ça la offense Pour battre 8 sur 11 8 sur 11 Puis après ça il a fait 4-5 Puis 2 sur 5 Puis la dernière game Il y a eu 1 sur 4 Ils se sont ajustés Non ça je veux dire C'est Don't Shit Don't Shit J'ai revenu Ça a changé de bail Ah c'est ça Comme Brunson avait l'air d'un star Est-ce que tu savais C'est qui Brunson ? Non Bruce Brown Non non c'est pas pareil Parce que Bruce Brown C'est parce qu'on le laisse Tout seul Brunson c'est vraiment Le monde sait qu'il a juste lui Puis il est still en train de coucler Moi je sais c'est qui Brunson Parce que je fais du fantasy Ouais Mais comme je savais que vous Vous savez pas c'est qui Brunson Non aucune chance Puis le gars Moi je trouvais bon Mais même moi je m'attendais pas Qu'il vienne checker de la business A Utah Il fait de 3 points 3 points par game You You challenge Brunson Et pas tout ça dans ma tête là En tout cas Utah Utah Il perd les 2 prochaines games Ils sont pas bons La team est dead Tu peux pas drink over Parce que A cause qu'il a gagné Defensive Parce que les gars Il faut ajuster des blocs Ouais Il a été payé 200 millions Son contrat est genre Pas échangeable Si t'es pour crater la team Tu dois probablement échanger Donovan Mitchell Ce qui serait si tu bides Parce que tu viennes avec un big Qui est même pas capable D'attaquer un poste Qui est plus petit que lui Petit que lui mon chien C'est comme Rudi Goubert Pour d'arriver Trash Il veut Juste avec la team France Qui est utile Parce que Je pense que c'est le meilleur J'ai vu Rudi Goubert Je suis sorry Non mais comme Les gens le crook Les gens le crook Pas ses dates Non c'est ça Comme Les gens vont dire Oh il a gagné trois fois Defensive playoff de jeu J'ai jamais vu un defensive playoff Les gens l'attaquent là Defensive playoff de jeu Là c'est Marcus Smart Qui a gagné cette année Ouais Je sais pas si c'est lui Qui aurait dû gagner Je sais pas qu'il était vraiment Dominant comme ça Moi j'aimais Jaren Jackson Parce qu'il faisait beaucoup Trois points De bloc Pis il défende quand même bien Ses gars Pis Mickle Bridges Dans Phoenix Mais Marcus Smart Marcus il gérait beaucoup Tu voyais que c'est lui Qui gérait vraiment beaucoup La defensive sur le terrain Pis Beaucoup de style Comme tu vois C'est lui Il y a un defensive presence Mais je sais pas si C'était vraiment genre Le best defensive player Mais c'est C'est lui Goubert Goubert C'est lui Goubert C'est Goubert On lui donnait le prix Juste pour Comme il pouvait mettre Le prix à son nom Là C'était Block defensive player Non c'est Goubert Play of the year Goubert Je vois personne Qui est définitive Ok c'est Goubert Mais je sais pas si Chris Paul Chris Paul est comme Burger King Oh mon god Regardez I like Chris Paul Quand Goubert Curry quand Goubert Les gars sont comme Yo Ce gars là On va le cook Easy C'est qui belle Tous les gars Les gars sont comme Goubert C'est le truc C'est le truc Je veux voir Directeur à mid-range T'es bon Ouais Comme tu dis Ils ne sortent pas du paint Ils ne sortent pas du paint C'est un deux points dans sa passe Yo il est attaché Il est attaché au paint Dans le jeu Les Mavs devraient Vraient cette série Ouais 4-2 Il ne t'a gagné plus C'est plate pour Mitchell Parce que comme t'as dit Il va partir Il devrait aller au Portland Non mais Mitchell Mitchell doit améliorer Son passing game J'aime qu'est-ce qu'il vient de dire Qu'est-ce qu'il vient de dire Qu'est-ce qu'il vient de dire Mitchell depuis Portland Mitchell à Portland Qu'est-ce qu'il pense Avec l'éleu Je pense que ça va fonctionner C'est comme l'éleu Depuis mes colons Genre Quand je dis fonctionner Je parle pour win Comme aller loin en finale Aller en finale Il faut un big man pour defend Parce que Mitchell peut defend L'éleu Il est plus sous ça Il est plus sous ça Les gars sont plus sous ça Mais je pense que si Mais je pense que l'éleu Va bouger aussi Après tout le talk shit Qu'il a fait Qu'il va pas bouger Je pense qu'il reste S'ils ont tué de mes colons Ils ont clairement fait un choix Exactement J'ai d'accord Mais moi j'irais pas chercher Mitchell Pour Pour aller Parce que Aucun des deux est vraiment Genre oui l'éleu fait des passes Mais un playmaker Utah ça qu'ils ont besoin Ils ont besoin d'un gars Qui est un playmaker Puis Mitchell ne peut pas Faire des passes Vraiment Comme Quand les C'est juste des gars Qui ont juste jack des trois points Il y a personne qui s'élope Personne Comme comment personne est capable De vouer des alley-oop Par Gobert C'est fou Utah ils ont juste besoin De refaire leur identité En offense Tout changé Tout le monde dehors Tout le monde dehors Même les coachs Moi je pensais que si tu mets Un gars comme Chris Paul Parce qu'il n'y a pas d'autre gars Comme Chris Paul Gobert T'as les chans avec Chris Paul Oh C'est ça que j'allais dire Ça c'était All right All right Mon boy il reste avec les sains Chris Paul leur a dit Comment t'as pas fait le point Il allait le battre Ben oui Ben oui c'est sûr Saccagé All right guys Next game Memphis-Minnesota Une série Là c'est 2-2 Peut-être Ça c'est une question très simple Qui va gagner cette série-là Comment t'as-tu ? Pour moi c'est Memphis Memphis ? Ouais Je veux dire John Moran Represente Stills On va greedy sur eux À la fin Greedy sur nous On va greedy En toi t'es Minnesota Moi je pense Ah lui c'est son Ant-Man Ant-Man Moi je pense Si les gens commencent à dire Si l'équipe Transfert La responsabilité Et le shine Sur Ant Tu laisses Ant gérer l'offensive Comme vraiment gérer gérer Moi je pense qu'il veut gagner Non mais je pense Ça va pas arriver Avant l'année prochaine C'est pour ça que je pense Mais vous devez Ils ont gagné 2 games Ouais Des belles victoires C'était un last minute Ils ont gagné hier Attends Même fils est revenu Non ? Ouais ouais Ça finit 118 à 119 Mais c'est ça Dans cette série là Ce que j'ai réalisé C'est que les deux teams S'ont pas constant C'est deux teams Mais Jameran t'a fait 11 points Combien d'assists ? Où me semble Il a fait 15 assists Desmond Main Dans la série Jameran Là il a rancé Parce qu'il a pas fait des points Mais quand il fait des assists A la team C'est là que Memphis Est au meilleur Mais comme là Ils auraient probablement Le besoin qu'il fasse Un poche en points Pour gagner la game Mais les deux teams Aucune des deux teams Est constante Moi je trouve que c'est Le pire matchup Que Memphis aurait pu avoir Ouais parce qu'il veut pas Jouer Steven Adams Contre 4 ? Steven Adams contre 4 ? Steven Adams contre 4 ? Oh my god Steven Adams est genre Il y a la deuxième La troisième game Il a joué 0 minutes Comme la deuxième game Ils l'ont joué 6 minutes Après ça Il a pu jouer la game Parce que joueur pour joueur Ce sont pas mal similaires Mais il peut pas bouger Contre 4 Mais il y a personne Il peut guard Souillir souvent Puis je pense que c'est ça Qui fait que Memphis A peut-être un peu plus de struggle C'est qu'il y a un de leurs Strading guy Qui peut pas jouer Il peut pas jouer Il peut rien Mais sur Memphis C'est meilleur Que Minnesota Pour moi Mais ils ont Ils ont joué 3 minutes Minnesota La meilleure team La team qui voulait plus Ce match avec eux Mais je voudrais La seule raison Pourquoi je peux pas Prendre Minnesota C'est Towns Ton Ton leader Puis c'est pas un leader C'est pas un leader C'est ça Non Je sais qu'à la fin Quand ça va compter Jammerman va être greedy Sur les gens Jammerman va être Ok Comme là Il y a fait 11 mois Ça va compter Il y a fait 11 mois Les 3 mois Là il reste 3 games C'est best of three Jammerman va faire des 30 points Best of three C'est pas best of four C'est 2-2 Ok 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 Et puis T'as raison Puis comme Je veux juste aller sur le commentaire Qui a dit L'attitude qui a dit Après la game Qu'on perd Ou on gagne Moi je rentre chez moi Puis on a verre de vin Ils ont gagné Moi je t'ai souhaité Éclaté Il y a une grosse game Vraiment On t'a dépassé à lui Mais comme t'as dit C'est pas un mindset de gagnant Puis Jammerman a un mindset de gagnant Et c'est là que tu vas voir la différence Puis Et là c'est là que tout va être fucké Parce que Jammerman va commencer à faire des 20 Il va se prendre à 25 points rapidement Et tu vas voir Ant-Man Que lui Son ego va rentrer Puis quand ça prend des shots Il va être fâché Parce qu'il va se dire C'est moi qui devrais prendre ces shots là Anyway Si Jammerman a fait beaucoup de points Toute la chimie De Minnesota Va être détruite à cause de ça Moi Je m'envoie complètement ailleurs que vous Moi C'est pas Jammerman C'est pas Ant-Man C'est pas Kat Desmond Bain Ça va être les secondary shooters Qui vont faire la différence Si Desmond Bain shoot Pat Beverly pas capable de rien faire Ou j'oublie le Russell S'ils sont pas constants Ils peuvent pas rentrer des shots Ça va tout dépendre Moi C'est les secondary points Qui vont faire la différence Parce que les 118 à 119 Offensivement Les deux climes étaient bonnes Ouais Ouais Mais ça pour moi Les 4 premières games C'est là que tes secondary pieces Ils doivent jouer genre Puis s'ils jouent bien Ça se fait que tu gagnes la série 3-1 Ou t'as fait la série Mais quand c'est vendu Genre dans les games You must win Comme la prochaine game C'est A Memphis Si Minnesota gagne Ça va être 3-2 Puis ils vont chez eux Tu sais déjà que Non tu peux pas cette game là Memphis Jammerman est comme Ok ça c'est une game We must win Ceci qui doit jouer La star La star doit jouer cette game là Cette game là A Memphis Tu t'attends à ce que Jammerman Il vient faire 30 points Double double En tout cas Il doit massacrer les stats Comme Il doit carry la team De la même façon Après cette game là Quand ça va être 3-2 Ça va peut-être pas être ça là Mais si c'est 3-2 Pour Memphis Quand ils vont retourner à Minnesota Minnesota va être comme Ket Mais là la question c'est C'est qui qui va t'écouvrir Est-ce que c'est Towns Ou c'est C'est Edwards Si c'est Towns My bad Mais comme moi Il peut faire ses stats Je préfère qu'en soit Edwards Pour de vrai La game à Minnesota La Minnesota va avoir La même mentalité Ils vont se dire Ok Je ne veux pas que Bad Beverly Il vienne faire 15 points Non C'est mes stars Qui doivent take over Ce game là Parce que sinon On est out Dans ce game là C'est comme Boston Contre Contre Nets Tu perds 2-0 Puis tu t'attends C'est Bruce Brown Qui doit carry Non c'est stupide C'est vraiment Tout le monde attendait Durant carry Ils ont les Aig Ben il perd 3-0 Et voilà C'est aussi Si Bad Beverly Vient take over Parce qu'ils gagnent Shout out Je ne parle pas De take over Une game Moi je fais juste Juste bien joué Bien joué Cette série là Elle va être tight Jusqu'à la fin Puis ça va venir La shot Mais à date C'est jamais le même Guy Dans aucune des Deux teams C'est jamais le même Guy qui joue bien Desmond Bain Rate une shot De moins Ça se peut Que ce soit Le game Clinching Qui fait perdre Alright Je trouve qu'on va A une game Plus intéressante Au contraire La game Plus intéressante Live Une équipe intéressante Présente Je pense Regarde Danny Tu peux aller A Miami On va à l'an dernier Je vais aller Dans la game Que l'équipe Ok vas-y Wires Ça j'ai dit On a vu Gardir ça Dernier Ok c'est pour moi Vas-y Wires Attends quand tu dis Tu vois Il va gagner Quand il va gagner La finale Oui Ok Oui moi C'est un statement Wires Présentement Avec ce qu'ils ont Décidé de faire De mettre Steph Curry As a six men J'suis tellement Tanné de ce cas là Et en train de Smack Les Denver Comme ça Une équipe avec un MVP Tu sais que c'est normal On s'attend On s'attend Non tu sais quoi C'est normal C'est normal Mais je m'y attendais pas C'est vrai C'est normal Mais je m'y attendais pas À place C'est là que Quand les Warriors Sont toutes en santé They are unstoppable Là ils sont 3-0 Le starting lineup C'est Paul Clay Green Wiggins Et l'autre J'oublie Je pense C'est Looney Looney C'est pas Kimonga Non 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 Kimonga Je joue pas dans la série Je joue à la série Ok Les gars Troste pas les rookies Ok Mais vrai Là pour dire que J'ai entendu Y'a pas de Curry Dans ce starting lineup Ils ont mis Curry six men Là moi Je vais répondre à Frank Ils ont pas mis Curry Faut que tu dises pourquoi Faut que tu dises pourquoi Il est off the bench T'es tellement tanné De ce gars là bro Faut que tu dises Pour qu'il est off the bench Il est off the bench Parce qu'il était blessé Ok Il revient de blessure Il revient d'une blessure Pis à la phase de mes turner Ils ont mis six men Parce que quand tu mets un turner La game est plus intense Tu fais ce de re-blessure Je préfère que tu le mets Quand les gars soient Les stories sont fatigués C'est ça parce que La première game Je pense qu'il y avait 24 minutes Limit restrictions Avant ça ils l'ont monté un peu Comme ils sont Ils prennent ça comme une pratique Pour Curry C'est vraiment la pratique Le remettre dans le juice Et La fonction est merveille Quand Curry embarque Les stories sont fatigués Pas le guard Pas le guard Et puis Le second unit C'est second unit Conte Steph Et c'est cette stratégie là Qui aurait dû faire Avec Klee Mais non Là par contre Klee s'améliorer Tu parles ça Mais pour par contre Pour Pour les venus jouer Faut que je m'excuse Merci Pour les venus jouer Merci Je peux respecter Mais T'acceptes Mais Still Quand Curry va revenir Il n'y aura plus de turn management Tu penses c'est qui Qui va aller sur le banc Klee Tu peux mettre un pour Qui fait des 30 points Sur le banc Non ça n'a pas la Klee Parce que Klee c'est le gars Qui Il ne peut pas vraiment Dribbler Il ne fait pas ses points Dribblant Il ne s'aide pas les gens C'est 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 Je vois plus Non Non Regarde Si les gars sont pour faire un line up Starter Ils vont juste jouer avec des guards Puis Ils n'auront pas de center Ils vont jouer avec German Green Center Ils vont enlever Looney Puis ça avec Wiggins Paul Green Wiggins Curry Pas tout le monde C'est leur dead line up C'est leur dead line up C'est leur championship C'est le nouveau Genre C'est le nouveau Dorian Curry Iguadala Green C'est ça leur dead line up Mais Moi je suis Vous donnerais La fin de Curry Of the bench Bon à la base On va parler des nuggets Ok Les nuggets Ils ont un MVV Mais il est tout seul Mais le reste Le reste du line up Oh man A la base C'est déjà des benchplayers Oui Facts Facts So quand ils lui rottent Ils jouent contre des Jilly guys Oui Exact Ils jouent C'est sûr Il est cool So C'est pour ça Je te dis Est-ce que tu t'excites un peu trop Pour le 100% Ils gagnent la finale Ils jouent pas Que la compétition Genre Surtout Comme En tant que guard Ok Ils ont aucun guard Comme leur meilleur joueur défense De Des nuggets C'est Gordon Et Gordon C'est un gars qui Il defende les postes Comme vous voulez C'est un gars qui est là Pour defende Un gars qui a le type De le build De Lebron Il veut pas courir Après Steph Il veut pas courir Après Klee Il veut pas courir Après Après Paul Là tu me dis Tu mets ces 3 gars Qu'ils ont Ils ont Greenlight Pour shooter la 3 Comme ils veulent N'importe comment Tu regardes Klee C'est le gars qui court Il sort derrière des screenshots C'est comme ça Lui Il dribble même pas T'approule que lui C'est Lui il peut vraiment dribbler Les gars Il est athlétique Il peut faire Il peut poppet cook Ouais Il peut marre Les dribbles qu'il fait Pour aller au panier Comme tu peux pas l'empêcher Puis t'accueilli que lui Il fait juste ce qu'il veut Ce qu'il veut Ce qu'il veut C'est Puis dans tout ça T'as Jermon Green Qui est comme Lui c'est le pauvre Master Il est comme Ok j'ai le ballon Lui Il dépend Qui est free Il dépend Il dépend Il est en train de Clair Joker D'accord Ok Joker fait ses points Mais ses points C'est des points C'est des empty calories Exactement Il fait Yo il fait 30 points 18 rebonds 4 à 5 Il fait ses stats Ça sert à rien Quand Joker fait mal C'est quand il fait Des triple doubles Quand il fait des triple doubles Ça veut dire que ses gars Marquent des 3 points Ils font des points Mais il joue avec des bench Il y a besoin Il y a besoin du gars Comme il y a besoin de Murray Il y a besoin des gars Qui veulent checker 50 points Quelqu'un qui peut aller Genre Qui peut challenge Curry Comme aller dans Il veut l'aider Il veut pas aller dans Un duel avec Comme Jouer qu'il peut aller Dans un duel Avec Embiid Parce que les deux teams C'est ça Leur style c'est marquer Des points dans le paint Mais là tu joues contre Une gars qui va faire Juste des 3 points Puis toi tu fais des 2 points Puis Jockey t'es même pas Un gars N1 Comme Embiid Il y a pas ma future Comme ça So C'est C'était le plus Un matchup Qu'il voulait avoir Est-ce que Les Warriors Maintenant les Warriors Est-ce que je les prends Sérieux pour Compete Aller en finale Il y a des bonnes chances Mais Je sais pas Vraiment si c'est Qu'est-ce qui va arriver Si le coach dit Ok Poul Je te remets Off the bench On a déjà vu que Erreur Ça se fait Mais Poul Poul joue pas bien Off the bench Non Moi je t'ai dit Le line-up c'est Poul Clé Non c'est pas Qui joue pas bien Off the bench Dès qu'on lui donne pas Les minutes de starter Exactement Mais comme Tu devrais savoir Dans ta tête Si c'est ça qu'il se passe Comme Ta clé Ta query T'es pas supposé T'attendre à jouer Comme un starter Maintenant Ils ont pas le choix Parce qu'il est trop on Mais Qu'est-ce que tu vas faire Si tu joues contre Phoenix Phoenix ont des gars Pour defender Ils sont capable De defender 2 2 sur 3 Comme je sais pas Si la team va être Aussi nice Tu vas jouer Quoi que Il y a un track record Contre Chris Paul Ouais ils ont comme Une petite guerre Mais Tu sais que Chris Paul Est capable Je crois que Buku est blessé Mais il va revenir Mais ils sont capables De utiliser Et éteindre un autre Encerre Mais Ils sont capables De Ils vont être capables De genre Utiser Il faut savoir Que ok Les nuggets sont Pas les nuggets Les warriors Sont weak dans le pain Ouais C'est juste Qu'ils vont l'utiliser Mieux que Que les nuggets Les nuggets J'occupe je fais ses points Mais Ils ont tous 27 points T'as Paul 27 points Claire Thompson 27 points Puis off the bench 27 points Pis les gars Ils ont tous au moins 3-3 points Comme T'as fait quoi Moi je suis tout seul Pis je joue avec Paquet Bench players Draymond Green Ça amuse Je t'ai dit Il trouve le free guy Pis t'as un point Là Ce qui fait plus mal C'est que Draymond Green Defende Jokic One-on-one Exactement Pis il stop Pis même s'il prend des points Toute la game En fin de game Il fait des steals Il fait des key plays Key plays Parce que c'est comme Un petit peu Goudala Pis LeBron James LeBron James Fais quand même 40 points Mais Il claude Quand Jokic Fais quand même 38 points Ok Mais ça c'est un sweep Ouais ça c'est un sweep Garantie C'est une bonne conversation C'est un sweep Garantie Tantôt Tantôt à 3,5 Parce que là La game des Bulls Pis des Bucks Commence live On va parler des autres Bulls et Bucks 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 a fait un statement Et ils ont smacked Les Bulls La game La dernière Hier Avant hier A terminé 111 à 81 Tellement que c'était Un massacre Qui dit Why do they keep playing À la radio Disrespect Est-ce que ce massacre 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 Si vous regardez Le basket Comme depuis Depuis que les Bucks Ont commencé à être bon Les first-front des playoffs Ils rancent tout le temps Ouais Je pense Dans le Bob-Bulls Ils ont perdu Le premier game Contre Orlando puis dj augustin dj augustin les avait coq là c'est que tout le monde était comme un milwaukee va perdre va 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 devoir aller en 7 avec orlando après ça ils ont massacré il faut qu'ils perdent une game puis après ça ils soient fâchés puis là ils smack la team là c'est comme ok tu pouvais pas jouer avec nous on était on était meilleur higher seed c'est juste qu'on prenait ça posé mais dès que les gens commencent à dire oh ils ont perdu c'est dead les gars sont fayables et dit ok vous n'avez aucune chance là ce qui est arrivé mais d'automne s'est blessé mais il faisait rien qu'est-ce qu'il faisait avant même avant de laisser rien rien regarde ce qui les gars qui sont importants c'est janis joliday là ils ont perdu joliday toute la saison il faisait de la vie et defense il s'en foutait il est arrivé hier avant hier c'est lui qui gardait de rosen de rosen a fait son après la guerre sa première game il ya eu un vieux shooting là il a dit ça va plus jamais m'arriver la 10e game il a fait je pense 40 points troisième game ils ont finalement dit ok non c'est fini ils ont mis joué l'idée sur sur de rosen claire c'est fini oh c'était affreux de l'idée a dit ok cette game là je joue faux defense à mon pic on sait c'est d'être ya l'autre dan puis aussi les gars ont joué un line-up de big qu'ils avaient portis lopez puis janis comme on sait déjà que les bouts sont oui quand dans le paint vous c'est vite je sais pas un defender les gars se sont amusés je pense si c'était pas bloat janis aurait un triple double ouais ouais parce qu'il était sur le banc il est allé sur le bordeaux le second team est en train de le smack ouais les gars c'est même bon même on a vu le frère de janis soit donc là il était fou le panneau juste la même chose mais si tu regardes janis le gameplay c'était double double team janis dès que le double team arrive fait la passe pour dix trois points ben les faits la passe lopez trois points c'était tellement simple comme offense comme les bousses comme les bousses ont gagné une gamme moi je pensais faisais oui surtout après qu'ils n'ont pas gagné la première game mais là regarde les bousses ont pu aucune chance ils sont ils vont être dans aucune des game et smart 85 points par game aucune des game on expect to win prochain game atlanta miami à la plate la game tout le savait que tu es en train on atlanta devait gagner ainsi tu es à situer tout ce poids ça a gardé ça ils ont gagné la dernière quatrième seconde à un flou est ce que ils peuvent continuer à jouer comme ça et battre miami bon je vais dire je vais commencer par miami à fumble la game miami gagné il restait quoi cinq minutes il gagnait par comme double digits je sais pas comment j'ai pas vu la fin de la game parce qu'elle a fait deux trois points mais j'ai comme j'ai quand même pas compris comment ils auront le lead s'est évaporé à ce point là mais bon moi je me disais que cette journée là j'avais atlanta gagner la game j'ai regardé le début la game j'ai regardé non miami ils sont pas ils ne sont pas là pour niaiser c'est d'être j'aurai regardé le la fin de la game par après mais je n'ai pas fait puis le fait que tu as laissé atlanta gagner comme ils ont gagné ils sont back dans la série comme là c'est comme j'ai dit tantôt c'est tu gagnes là les playoffs commence quand tu joues rentrer en du home si tu comme si l'équipe gagne ses deux games home puis toi tu gagnes tes deux games home après ça c'est le best of three là atlanta ils ont comme t'as dit atlanta son meilleur home anyways même qu'ils avaient perdu les games l'affaire c'est qu'ils se sont ajustés la défense que miami a sorti du premier game les gars n'ont rien compris la dixième game ils ont été un peu meilleurs la troisième game ils ont bien ils ont bien dire avec même qu'ils gagnaient au half cela t'as déjà sorti ton ton mouv' là avant qu'ils soient home là rendu home ils savent qu'est ce que tu veux faire je pense que là je pense même qu'atlanta peut gagner encore chez eux même plus confortablement depuis que la série va être 2,2 pour être 2,2 puis après ça va se décider sur les trois dernières games parce que c'est atlanta c'est une team de momentum comme on l'a vu l'année passée tu es young c'est c'est le croire lui donne une énergie il fait des chimies il se filme tu laisses revenu dans la game bien fait le game winner plus la prochaine game il va commencer from the jump puis comme il va être il va être 2,3 points comme oui c'est ce genre de gars comme lui pis c'est ça que j'aime avec lui comme il y a ses wits bien c'est pas bon défense et des fois il comme ici c'est un gars qui est pas qui est vraiment sur faire des passes mais ça se fait qu'une game il veut juste shot puis il fait pas de passes mais en playoff c'est son vibe c'est i wanna win puis comme quand il veut gagner tu sais qu'il va tout faire pour win so si c'est un gars qui comme tu veux supporter en playoff puis tout le monde est dans la victoire young là so tu regardes tu vas voir la game home comme toutes les stars les stars tu vas voir des stars de nez de partout où ils veulent aller voir le match atlanta à l'accord n'importe qui ils vont aller voir machada parce qu'il va avoir une énergie comme tu veux aller supporter le banner so moi je pense que miami ils ont foiré en gagnant pas cette game parce que même si miami a gagné avait gagné je pense que atlanta avait été quand même 3 ils ont gagné une game home quand même oui quand même mais l'acte a perdu la première game qu'ils autres vous avez joué oui là ils pour eux sont bacs dans la série comme big gang de messi 22 et après ça il peut de leur tête c'est comme oui on a on a c'est ça on a on a fait ça la saison passée les jeunes j'en ai éliminé c'est venu sexeuse n'exemblie on est qu'il a pleuré ça tu es comme use amda guy so miami le coach de atlanta il sait aussi là il sort pas du jeu voilà non mais non c'est ça tu sort plus du sort plus du terrain tu prends un bruit si on gagne par 10 si on est en train de perdre tu vas jouer tu vas jouer et les gars comme bogdanovic puis worters ont step up galinari parce qu'ils ont plus qu'ils ont pas capella il est blessé mais comme la team va aller tuer donc bon la team est là c'est c'est sûr c'est comme ça comme tu même pour parier la game on va dire tu veux tu penses à ta gang tu en as une bonne game il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres pattes pour gagner là c'est juste tu es young il n'y a pas d'affaires worter va venir te déranger non non c'est tu es young double double 30 points comme proche de ça il est seul pas fait ça par exemple il joue des grosses game c'est ça ça se revient comme les deux premières guillem je veux dire ils ont fait le système des hits c'était vraiment double team force et tu en as far la passe comme dans dans au future à quelques dans le futur puis dès qu'il fait la passe tout le monde va sur ce gars là puis il faisait des trucs comme les gars c'était les balles peut-être nous voulons se regardent les deux premières games tu en avais plainte et nous voulons puis ça il fait pas beaucoup d'assises mais il sait il sait c'est quoi qui servient sur lui soit je dis miami ils ont peut-être utilisé leurs mots à moi qu'ils aient un autre move maintenant ils ont perdu mais ils ont déjà utilisé leur first big move dès le départ là eux ils sont comme ok je sais qu'est ce que tu vas faire là on a déjà notre on va voir comment miami va va changer leur défensive game plan moi je trouvais qu'ils ont peut-être utilisé à l'euro d'eau la dernière game elle est là pour coupe là je trouve que tu as joué comme un starter parce que ça aussi ça l'a pas aidé même que la quatrième ou quatrième corps est-ce qu'il était rock d'habitude c'est que tu as l'euro joue beaucoup sur ce qu'il fait des points où il fait des points la guitare il fait 24 points voilà le puis c'est pour ça oui c'est pour ça je sais mais dans la minute moi j'aurais dû faire les derniers points dans une raison pourquoi ils sont perdus il va marquer à marquer les derniers points ok moi mais c'est vraiment une affaire de hibou quand tu vois le jeu vrai miami comme boulot le c'est le gars mais des fois miami comme personne score vraiment genre comme t'es qu'on veut puis il aussi un gars qui veut juste entrer sous terrain puis t'es qu'on veut sous le concours tu vois il joue une bonne game ils vont jouer plus longtemps comme si j'avais juste doucement il serait même pas sauter ça c'est ça c'est quand tu gagnes déjà 2-0 puis tu passes tu vas gagner si la série était 2-2 je comprends je pense que ça qui a mené à la perte donc moi c'est la prochaine game de voir le plus découvert même si qu'elle a une très bonne game tu restes le superstar tu restes le key guide t'as fait 40 points la première game il faut que tu continues à avoir le même mindset mais je pense que les gars aussi sûrement ils envoient des double teams au bord de l'oeil là la dernière game j'ai pas vu ça là le dernier game t'es moi qui ai donné le ballon rapidement à et qu'est-ce qu'ils ont je veux pas vous donner la chance mais de vous dire donc ouais tout comme t'as dit si tu es hard puis que bottes-leu se réveille pas puis qu'il prend pas son rôle pour moi vous devez je pense et c'est bam comme ouais comme pour une team qui a pas de center comme je m'attends que tu devrais être en train d'exploser la bande d'or bah mais inutile puis c'est ça que c'est la différence quand j'ai mis sur la finale bam avait un average de 18 points 20 points par game là présentement bam dort puis comme c'est une team qui a pas de center puis tu as juste 13 points tu vas pas gagner avec ça all right last game suns contre new orleans on sait tous que c'est blessé il va pas revenir c'est fini pour la série non mais pour cette série là c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc est-ce que chris paul est-ce que les suns vont pouvoir battre new orleans sans devenir booker oui brendan mgrim va pas faire 37 points toutes les games i'm sorry mccullum peut faire ça je suis d'accord avec toi mccullum mccullum is that guy il va faire ton 25 à 30 points par game s'il faut mais brendan mgrim les deux dernières games a joué comme un stud je vois pas brendan mgrim continuer à jouer comme ça la question devrait être est-ce que new orleans peut gagner la série parce qu'à la base les suns sont déjà c'est eux les favoris tout le monde est encore suns gang ouais moi je pense que parce que je veux pas dire new orleans gang mais new orleans peut gagner la série puis brendan mgrim is that is about to be that guy is about to be that guy vol opportunité c'est live là lui s'il s'est fait draft second overall à l'équeuse l'équeuse ont été impatients c'est vrai ils ont tué toutes leurs pistes pour avoir le brand même pas il y a joué avec le brand le brand une saison ouais c'est ça ils ont été impatients ils ont tué pour edy là lui il est allé comme il s'est amélioré à new orleans parce que là il était rendu le gars mais ils ont draft science là les gens étaient comme plus over zion il y a eu des injuries pick up to draw new orleans est-ce que les gens regardent vraiment les games de new orleans pas tant que ça so les gens n'ont pas vraiment vu brendan mgrim comme si t'es pas vraiment that hard basketball tu vas pas de brendan mgrim brendan mgrim il a fait un star déjà ouais d'accord là il y avait là tu rajoutes mais colomb un gars que en playoff il ya un track record comme où c'était je viens jouer en playoff là c'est des vrais folie tu prends un gars qui a la mentalité tu le mets avec un autre gars qui qui était pas encore là puis c'est comme boucou avec qui soit beaucoup était bon qu'il soit est arrivé avec la mentalité boucou est exceptionnel là il ya un gars comme mais colomb que lui mais colomb en playoff il vient jouer pour win il sait quoi faire comme il ya jamais leur finale mais il ya gagné il ya gagné des games il s'est rendu en conférence avec des teams qui avait des vrais comme problème là non mais il y avait je veux dire il y avait d'épices ouais c'est ça il manquait d'épices là ils étaient pourri en défense la plupart des fois cela vende en ingram c'est un gars qui est comme je crois s'il est 6-8 il ya un fucking long reach il ya aucun gars qui veut vraiment dire comme kevin de rente la somme la somme la somme il ya aucun gars qui veut défaut comme ils sautent et shot ils voient là ils voient le panier à personne qui veut bloquer sa vue la piste gamme du range il va faire ce qu'il veut ok il va faire son 30 points le reste la série là comme l'aï les gars sont vus tu as c'est comme tu étais dans la mer puis tu commences à saigner les requins vont venir c'est ça qui se passe là boucou est blessé le monde le monde le monde était déjà or on va se faire sweep on a gagné une game ok la série quoi de 1 le meilleur joueur c'est blessé ouais ils ont une chance mais moi je pense je pense qu'ils gagnent next game la série vont c'est donc aujourd'hui là si si les sons finissent pas la série ben finissent s'ils gagnent pas aujourd'hui ils ont un vrai problème parce que j'ai vu valent chunesse puis ça je veux dire ils ont valent chunesse a fait la première game il a fait 25 rebonds il a pris je pensais a pris 15 ou 12 offens et du banc il ya juste il ya juste parfait point comme il a fini avec jean 8 ou 11 points tu me dis tu broses 11 offens et lui bande pita pat comme 30 points dans la game c'est si ce n'est pas si valent chunesse vient massacrer le bol puis faire des points comme fini c'est un problème merci c'est ça j'avais dit parce qu'elle est une joue pas très très bien présentement défensivement c'est le c'est le moment pour laisser comme la série dépend de valent chunesse valent chunesse il ya indien sérieux en ce moment là vraiment pour lui bon moi est ok mais pas assez agressif comme il s'attend d'avoir des falles je sais pas comme pourrait si votre messe mais c'est c'est base pour le bon pc le d'encre pour les gars comme il essaye c'est une faute là une faute garantie c'est le sort du softness ou on basse le ballon à l'extérieur il fait ce changement là là si etan se réveille après ça là c'est une autre conversation mais là etan dort mais il a joué une bonne game dans leur game mais c'est point offensivement ouais mais défensivement etan dort donc il faut que valent chunesse se réveille valent chunesse peut body etan là oui oui je suis d'accord mais il s'est calmé parce qu'il a fait 25 après il a fait 13 11 ouais non mais c'est parce que là bas la deuxième la deuxième game beaucoup été alors dis qu'on laisse mais là là la dernière guillemme c'est la faim valent chunesse qu'il fait rien le coche le laisse le mais souvent au moins six minutes si tu sais puis ça ce qui arrive avec plein de center à par où du go but où on laisse au terrain si tu fournis rien en offence puis des fois tu te fais quoi quand ils finissent il va sous le banc j'ai pas besoin de toi je prends le gars qui fait comme l'arrivée nantes il est plus petit que chose mais il fait des rebonds puis il fait des points je sois je dis valent chunesse si valent chunesse est capable de prendre ces offensif rebond puis faire des points les phoenix ils ont un vrai problème parce qu'il ya mec au long qui peut faire 25 à 30 tu as ingram qui veut faire 25 à 30 si tu as juste besoin que valent chunesse ton tout guy te donne 15 points à 20 points puis bon net c'est d'être là comme là en ce moment comme qu'ils soient louche oui qu'ils soient les nice mais il est vieux est-ce qu'il va checker les 30 points every game non ça dépend d'où il est juste plat pour les sons parce que à chaque année et soit beaucoup qui se blessent ou que ce paul qui se met c'est plate pour pas parce que paul la liste année pour lui que je trouve qu'il a plus de chances d'avoir un ring le bokeh mais moi je pense que moi avant avant qu'ils blessent vous dit déjà moi j'ai les projets j'ai un feeling que comme ils allaient même parler en finale comme une quelque chose à l'arrivée peut-être qu'ils allaient jouer contre grizzly ou warriors c'est bi comme je suis capable de voir comme phoenix perd droit mais là comme je veux même les vous pour le rêve je pensais même qu'ils cyclipeuses avec passer le plein je pensais que les besoins était capable d'éliminer les sons ça à tel point je suis comme je les choisis pas comme je choisis pas qu'ils soient maintenant que la la série est juste sur chris paul je pense pas qu'il soit veut faire trois points à chaque game non cela il va tirer une bonne gamme la tue une bonne gamme la dernière gamme 28-10 28 comme 14 non 28 14 c'est ça il va penser à 6 ça c'est pas grave c'est ce qu'il va faire les points sont double double avec 25 points ouais ouais exactement même pourtant chaque game trois points moi j'ai dû l'aventuré de suite au grand minimum s'il fait 20 points c'est pas assez c'est pas assez non pas du tout surtout si valentunette vient jouer ça depuis que net se réveille et cache c'est ça qui manque les sons manquent ils ont l'expérience de chris paul mais il manque le hunger mais c'est c'est beaucoup c'est beaucoup le hunger c'est beaucoup le hunger d'ailleurs quand boucou est on t'as crowdush il joue tout le monde joue dès que boucou est pas là ou paul ou paul même même l'année passée c'est ce qui est arrivé pas c'est blessé puis les gars n'est pas bien c'est vrai c'est vrai donc les gars là ce ne se réveille pas non mais l'affaire c'est comme boucou est là à la fin de la guerre on a boucou peu importe boucou est capable de t'es qu'au vu puis comme qu'il soit va le faire mais il fait pas tout le temps il ya des games même s'il veut le faire il n'est pas capable comme la game qui est capable comme si c'est c'est super comme la game 1 là où il y avait quand il y avait 12 points 4 mk il s'est rendu à 30 c'est comme il rentrait tous les shots ça quand cru soit le fait c'est comme c'est magnifique et comme dm ça c'est que je vois son prime light il veut pas donner ça de game de suite la game d'après des comme c'est quand il a fait game 2 c'est ça il fait 17 points mais comme boucou boucou s'est blessé au half tu es supposé aller faire 30 points il s'est pas rendu à 30 points c'est comme ils ont perdu ils ont perdu ça c'est oui là il a fait game 1 il avait pas vu le faire game 2 game 3 il a cette épreuve encore il va le faire mais pas tout le temps et là c'est il ya la chance qu'il joue contre une team qui veut pas nécessairement capitaliser là dessus tout le temps mais plus les séries vont monter plus les tibou est comme ok tu joues pas ton maxi peut être meilleur ok non on va prendre cette game là on va te battre puis ça se fait qu'on te batte même à ton meilleur moi je vois pas ingrim refaire 37 points mais c'est parce que tu sais pas je te dis is about to be c'est comme après la série tu vas dire ok grammy nice comme ça ok ok c'est baguette c'est pour que tu le voies tu veux juste le voir moi je te dis ingram is about to be the guy comme il toute la série il va leur checker la business c'est comme brunson ou qu'ils jouent qui était comme aujourd'hui une poule n'a c'est juste la ville pour le fait plus longtemps que ingram non et comme le fait depuis ça fait deux ans il fait ses points il fait ses 20 mais fait pas 37 parce qu'il y avait joué avec zion l'offense était centré sur sur zion comme il faisait même pas exactement c'est maintenant qu'on qu'on fait haut et même là on a mis mes collins ça peut qu'ils aillent plus sur mes collins qu'ils ont décidé de faire mes collins mais comme le point guard et mes collins il se dérange pas de passer la boule c'est vrai puis ils ont réalisé comme une gramme c'est genre tout à fait le gars offence là comme on veut pour les points puis mes collins va mes collins va faire les points aussi comme les deux vont faire les points mais les deux sont des passes mais quand tu joues quand c'est zion c'est juste d'une ballon à zion dans le point dans le pen c'était la fin c'était pas centré pour que lui il shine tout ça puis malgré ça il faisait comme 24 points et c'est pour ça que zion c'est blessé parce qu'on veut tu fais zion à chaque fois c'est zion dans le pen zion dans le pen allez où à zion, 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 zion à un moment donné que le gars passe tout le temps à un moment donné il a pris une cheville tomber ciao bye ben benny graham about to be bronson aussi toi yo bronson lui là il veut faire ok i want a big pay day parce que regarde 30 points par game quand les jazz bruh personne s'attendait à ça bronson big pay day oui c'est sûr qu'il va partir l'année prochaine moi j'aurais fait un hold out c'est sûr qu'en plus contre Utah c'est le même moment pour lui de shine mais tu veux plus me mettre off the bench c'est fini à la base il a commencé la saison off the bench je crois que c'est je pense que ça fait 3 ans je le connais il a toujours été off the bench mais c'est pas un point Paul c'est un statement qu'il a fait lui cette saison il va y avoir du money bon on va mettre fin à ça on va mettre fin à ça notre podcast c'est pas mal fini basket notre question on veut vos prédictions pour les séries non mais quick vous pouvez dire qui vous pensez qui gagnait les restes de game ben on n'a pas dit les séries non mais je veux dire pour chaque série qu'on pense qu'ils gagnent parce qu'on n'a pas dit c'est vrai mes amis à compta mes amis je t'entends momentum j'allais à Quentin moi je suis root pour IC3 box box ils sont en train de gagner 20 à 12 là New Orleans Suns Suns on va Suns Suns mais je vais aller avec New Orleans mais mais vous le reste si je vois si la game tout est bon dans la game si ce soir c'est comme même s'il verte puis la game et tête je flip si je me rappelle 2000 grammes checker 3 points je flip ok next game il gag Minnesota Memphis 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 moi ok parfait Memphis Memphis Minnesota Utah Dallas 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 t'es clair Rudy Gobe je te rends vraiment pas je vais Utah gagner même plus une game comme ça j'y vais Warriors Denver Warriors ça c'est fini Toronto Philly ça aussi c'est fini Philly et puis Boston Brooklyn c'est fini aussi Boston alright guys comme ça va dire je laisse finir on veut vos prédictions c'est ça la question dites nous vos prédictions vos upset qu'est-ce que vous en pensez à part ça les Bucks sont en train de gagner 20 à 12 contre les Bulls présentement au premier quart puis that's it that's all like share subscribe moi je voudrais savoir c'est quel joueur qui vous a plus impressionné à d'être en playoff ou quel joueur qui vous a plus déçu Brandon Ingram non mais moi je vais pas dire qui m'a plus impressionné là mais KD c'est celui qui m'a plus déçu c'est Cache ouais 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 fucking snake KD puis Demar DeRozan aussi qui me déçoit un peu ouais ouais il y a chicken game au moins ouais c'est vrai au moins une game c'est vrai pas à KD so it is it is what it is pour notre attrapage de podcast puis on se revoit la semaine prochaine ok c'est qui c'est qui C'est parti !